Pour commencer, quel est votre prénom ? Nolwenn Nolwenn, ok Qu'est-ce que représente la ville de Paris pour vous ? La ville de Paris, c'est la ville où je suis née dans le 13ème, donc pas très loin d'ici et ça représente actuellement la ville où je travaille la ville où je suis à l'école car je suis en alternance ok Paris pour moi c'est bien sûr une des plus belles villes du monde parce qu'elle est riche en histoire, en patrimoine ok Qu'est-ce que vous ressentez ici ? Est-ce que c'est important pour vous par exemple le fait que vous soyez née ici ? Oui, ça a de l'importance puisque je suis née ici donc je suis parisienne D'accord Après j'ai beaucoup déménagé, j'habite dans plusieurs villes et notamment à l'étranger et donc là je suis revenue donc on va dire en banlieue parisienne donc actuellement c'est ma ville Paris Donc voilà Ok Comment vous vous sentez ici ? Je dirais que ça dépend des endroits de Paris Donc là on est au parc Montsouris donc qui est juste à côté de mon école je dirais que c'est un endroit qui est paisible, agréable, qui est bien pour se reposer Ok Notamment entre les pauses qu'on a entre les examens voilà pour se ressourcer c'est un joli parc Ok Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile ici ? Sur Paris ? Je dirais les transports Je pense que c'est le problème de tous les parisiens et des gens qui habitent en banlieue C'est vrai que même là en période de vacances c'est d'autant plus difficile Il y a encore plus de problèmes, les transports sont très chargés mettent plus de temps à venir Qu'est-ce que vous trouvez beau ici ? Je dirais certains quartiers de Paris Donc c'est vrai qu'on a quand même des très beaux monuments Voilà, des beaux endroits comme le parc Montsouris qui est un beau parc Après voilà, je pense que Paris c'est pas seulement la beauté de ces paysages c'est toute une histoire, c'est tout le patrimoine qui va avec Paris C'est une richesse Ok, vous avez un monument préféré ? Je dirais que j'aime bien le Sacré-Cœur Pourquoi ? Je trouve que l'architecture est très belle Ok Sinon je dirais aussi la cathédrale Notre-Dame Je pense qu'elle était avant Voilà, c'est vrai qu'on a quand même une architecture qui est très riche à Paris je trouve C'est vrai que les bâtiments haussmanniens, c'est très particulier à Paris Ça vous a touché ce qui s'est passé à Notre-Dame ? Je pense que ça a touché tout le monde Étant de confession catholique, d'une part religieusement ça m'a touché Mais aussi le fait que ce soit voilà, un monument de Paris qui reste quand même très important pour les Français mais aussi dans le monde entier Qui est perçu dans le monde entier comme un monument historique Oui, ça m'a touché quelque part Ok Comment est-ce que vous exprimez votre humanité à Paris ? Je fais partie d'une mission qui s'appelle la mission bretonne qui est à Paris Montparnasse Ce qui n'est pas très parisienne, c'est vraiment qui a été créé pour la communauté bretonne Après j'ai également ma mère qui fait partie d'une association qui s'appelle Mains dans la main Qui est donc pour les enfants malades de l'hôpital Necker Et donc j'ai déjà participé avec ma mère à une collecte de fonds Parce que les enfants ça me touche, c'est une cause qui me touche beaucoup Comment est-ce que vous interagissez avec les gens ici ? On va dire que c'est assez difficile d'interagir avec les Parisiens Parce que je pense que, après je ne parle pas vraiment peut-être de Paris Les gens qui habitent à Paris et qui se promènent Je dirais plus, rien que quand je vois quand je prends les transports Je pense que les gens ils sont déjà très énervés, très stressés Et ça c'est très propre aux Parisiens en fait, d'être stressés D'être énervés dès le matin Parce que les gens je pense qu'ils appréhendent toujours Notamment les problèmes de transports La vie qui est quand même assez stressante en Europe généralement Mais également dans les grandes villes comme Paris Comment est-ce que vous faites des amis ici ? Des amis ? Bah déjà c'est vrai que le fait d'être à l'école J'ai pas mal de camarades, des gens qui habitent sur Paris Notamment aussi par rapport à mon travail Je me suis fait des amis beaucoup au travail Des gens qui habitent sur Paris Est-ce que vous aimez quelqu'un ici ou plusieurs personnes ? Qu'est-ce que vous voulez dire par aimer quelqu'un ? Comme vous voulez ? Bah on va dire en général j'aime les gens Voilà je suis quelqu'un on va dire je suis Je suis plus philanthrope J'aime les gens en général On va dire c'est peut-être la vie et des fois les difficultés Qui font que ça nous force à Je dirais pas à détester les gens mais peut-être à nous méfier des gens Alors que on va dire initialement je suis quelqu'un qui aime les gens et qui aime faire le bien autour de moi Comment est-ce que vous prenez part à la ville ? Comment je prends part à la ville ? Euh... Disons que... On va dire c'est vraiment par rapport à mon travail Parce que moi comme j'habite pas sur Paris Je peux pas vraiment prendre part aux activités parisiennes Mis à part quand je fais des sorties ou des choses comme ça Ou euh... Mais c'est vraiment par le travail quoi Ok Euh... Comment est-ce que vous laissez votre empreinte dans la ville ? Voilà Comment je laisse mon empreinte ? Je sais pas J'essaie peut-être d'envoyer des bonnes ondes Ouais Euh... Après voilà si je dois m'engager dans des projets sur Paris Pourquoi pas ? D'ailleurs euh... Je sais que des fois il y a des... Par exemple des courses qui sont organisées Pour des associations Là je compte participer à une course avec mon travail La course Odissea Pour le cancer D'accord Voilà Donc euh... Je trouve ça sympa ce genre de rassemblement euh... Parce qu'on rencontre d'autres personnes euh... D'autres entreprises euh... Bah voilà des personnes de de Paris C'est le moyen de voilà de rencontrer de nouvelles personnes D'échanger euh... Voilà Ok Euh... Comment est-ce que la ville de Paris vous a changé ? Je sais pas si elle m'a changé Euh... Euh... Bah j'ai passé On va dire comme je suis née à Paris J'ai passé euh... On va dire mes trois premières années à Paris Donc euh... Je suppose que... Que voilà euh... Ça a construit les trois premières années de ma vie Et maintenant je viens euh... Pour l'instant on va dire fermer la boucle En ayant repris mes études euh... Sur Paris Et en travaillant actuellement sur Paris Après je sais pas si je vais rester sur Paris Ou je vais partir euh... Dans une autre région Ou à l'étranger Je sais pas encore Ok Et euh... Et euh... Comment est-ce que vous pourriez résumer la ville en un mot ? Hum... Je dirais atypique Ok Très bien Bah merci beaucoup Bah c'est moi qui vous remercie C'était très intéressant Merci 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 Merci